J'ai entendu des commentaires assez durs pendant des expos, sur les vulves par exemple. Ah mais une vulve comme ça, jamais je la baisse, des trucs comme ça. Moi je les trouve toutes magnifiques justement dans leur complexité, dans leur différence. Je m'appelle Victoria et j'ai commencé le projet Vulva La Vita il y a maintenant bientôt trois ans. Vulva La Vita c'est un projet participatif qui vise à détabouiser la multiplicité des vulves. Le but premier du projet c'était de représenter la diversité et de la proposer en stickers pour justement aller la mettre dans la ville. Je suis partie un peu du constat qu'on a un peu une image de la vulve un peu parfaite, symétrique, épilée et qu'elle agit un peu comme une norme en fait. Tu dois ressembler à ça sinon c'est pas normal. J'ai commencé à demander à mes potes de m'envoyer leurs photos, enfin les photos de leur vulve. Au début c'était un peu chaud, genre ouais enfin bon c'est quand même un peu délicat. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit ok il faudrait trouver un moyen de permettre l'anonymat avec ça. Donc j'ai créé l'adresse mail Kikin ta ville sur laquelle tu te connectes, tu envoies ta photo depuis cette adresse mail. Pour quand même que les personnes puissent se retrouver dans les vulves, dans les dessins, l'heure et la date d'envoi servent de titre en fait. Et j'ai commencé un compte Instagram pour reprendre les dessins et les stickers. Quand tu regardes ce qu'il y a autour de toi dans l'espace public c'est principalement des publicités, c'est de l'incitation à la consommation et c'est aussi des images irréelles. d'un mode de vie irréel, de corps irréel et c'est tellement une injonction A que moi je trouve que c'est absolument nécessaire de proposer justement d'autres choses dans l'espace public. J'adore tout ce qui est stickers, collage, graffiti, tout ça, c'est des manières de se réapproprier un peu l'espace public. C'est arrivé par exemple quand on était au Portugal, on passe dans une rue, j'en colle, on repasse le lendemain, c'était déjà plus là. J'ai entendu des commentaires assez durs pendant des expos, sur les vues par exemple. Ah mais une vue comme ça, jamais je la baise ou des trucs comme ça. Moi je les trouve toutes magnifiques justement dans leur complexité, dans leurs différences. Quand tu as des retours comme ça, tu te dis encore plus qu'en fait il y a encore du travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !